Sérieusement, une Bugatti électrique, vous êtes sérieux, Volkswagen ? Yo les gens, j'espère que vous allez bien ou que vous avez le sourire, que ce soit les fios les gars, ici Darius et bienvenue sur All Motor Glory, aujourd'hui c'est une vidéo d'actualité et une nactugo et c'est une actualité de merde. De toute façon, vous avez vu le titre et la miniature, l'on va parler de cette rumeur qui, espérons le, restera bel bien une rumeur. Sur ce, Attends, t'as oublié ça ? Ah oui, ah oui, je voudrais vous présenter cette page Facebook intitulée Valve France, en gros cette page, c'est le même délire que la chaîne, c'est-à-dire sauver et changer l'image du mobile thermique en France et d'essayer d'aider à trouver une solution réellement écologique. Donc, si vous êtes sur Facebook, n'hésitez pas à faire un tour sur leur page, le lien sera présent partout, en description, commentaire, etc, comme d'habitude. Et pour les personnes qui seraient tentées de dire que Facebook s'est dépassé, bah écoutez, le jour où Instagram, Snapchat et TikTok autoriseront l'utilisation de liens de couverture automatique, on en reparlera, pour l'instant, la chaîne reste sur Facebook et Twitter, merci ! Surtout que je ne montre pas ma vie à tout le monde, ça ne regarde que moi, et c'est pour ça que je ne m'intéresse pas à Instagram et Snapchat, désolé les gens. Oui, c'est un adulte de 22 ans qui dit cela lol, sur ce, bon visionnage. Alors, oui, cette information date d'il y a un mois, ce n'est pas fun de ne pas l'avoir vu puisqu'un abonné, il se reconnaîtra en regardant la vidéo, mais on a parlé de cette fameuse actualité. Le problème, c'est que suite à la panne de la Mazda 3, il y a eu tout un bordel, ce qui fait qu'il y a eu beaucoup de retard sur cette vidéo, mais bon, pour ceux qui n'ont pas connu cette information, je vais vous résumer la situation à propos de Bugatti. Déjà, pour les personnes qui débarquent sur cette chaîne et qui ne connaissent rien, Bugatti est un constructeur d'hypercar français, s'il vous plaît, créé en 1909 par un dénommé Ettore Bugatti, dont ses initiales hervent aujourd'hui pour le logo et appartenant aujourd'hui à Volkswagen. Vous avez forcément entendu parler de cette marque pour un gros événement qui a eu eu en 2005, puisque c'est une dénommée Bugatti Veyron qui a été la première voiture de série au monde à dépasser la barre des 1000 chevaux, 1001 chevaux pour être précis, et la barre des 400 km heure et sera remplacée par la Chiron en 2013. Voilà pour le résumé de cette marque, mais aujourd'hui, on en parle dans cette vidéo pour une toute autre raison. Volkswagen, suite au malus important en Europe et en France à partir de 2021, suite à la grosseur du emblématique W16 de la marque Bugatti qui est présente sur tous les modèles de la marque de la Veyron jusqu'à la Bugatti Divo, et en plus d'être une marque qui ne rapporte pas beaucoup d'argent au groupe Volkswagen par rapport à tout l'investissement effectué par celle-ci, la marque Volkswagen prévoit de se séparer de Bugatti à cause de tout ça, ou du moins la fausse excuse, c'est qu'après la mort de Ferdinand Piège, le petit-fils de Ferdinand Porsche en 2015 et sa mort en 2019, Volkswagen ne veut plus investir quoi que ce soit dans la marque Bugatti et veut s'en séparer, voilà pour l'histoire. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, celui qui va peut-être acheter Bugatti ou du moins celui qui s'est présenté au chevet de Bugatti, n'est autre que la marque de supercar électrique Rimac, euh non, pardon, de superpoubelles électriques Rimac, la fameuse marque qui conçoit des supercars électriques dont justement celle qui a fabriqué la poubelle électrique qui a fait y tuer l'un de nos trois présentateurs favoris, c'est-à-dire Richard Hammond. Les raisons pour lesquelles Rimac se présente au chevet de Bugatti sont assez floues, mais il y a quelques infos, déjà il y a une histoire de parts de marché, puisque Porsche détiendrait actuellement 15% des parts de marché de Rimac et forcément, on aura bien plus si jamais Rimac rachète Bugatti. Mais moi, pas assez couillon pour m'arrêter là, car ma théorie serait que Volkswagen veut que Bugatti devienne électrique et que si Rimac rachète Bugatti, c'est pour accomplir justement l'exécution des plans du groupe Volkswagen, c'est-à-dire de permettre de bousiller une marque légendaire avec plus d'un siècle d'histoire en la convertissant en voiture électrique, et également pour pouvoir sortir rapidement le prochain prototype Bugatti en pensant à l'électrique voulu par la marque Volkswagen, et ce rachat va surtout permettre à Rimac d'être bien plus riche et bien plus prospère en rachetant une marque connue de tous et bien plus intéressante commercialement parlant. Mais Rimac ne devrait pas prendre la confiance, car on peut comprendre que les Saoudiens n'ont rien à carré de la boîte de vitesse, par rapport au fait que les boîtes à double embrayage ont remplacé la boîte manuelle et son plaisir de conduire dans les supercars aujourd'hui. Ah non, ah non, on m'affirme que non, il y a encore une marque, et elle s'appelle Gordon Murray Automotive et leur caisse s'appelle la T-50, ok merci pour l'info, mais du moteur, un W16 aussi mythique, ça m'étonnerait et surtout aura du pétrole comme ils le sont. Au clair, pour faire simple, Rimac veut foutre le bordel dans le monde des hypercars en voulant racheter Bugatti et faire comme Elon Musk le fait actuellement avec les moyennes gammes comme les BMW, etc. Au clair, Rimac va enfoncer le clou qui est déjà pas mal profond, manque plus que Tesla et Rimac se mettent d'accord et là on est vraiment à la merde. Alors ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, la nouvelle n'est pas officielle, c'est juste une grosse rumeur, espérons que cette rumeur soit fausse et espérons que Bugatti soit racheté par une marque qui va vraiment permettre à la légende Bugatti de continuer de prospérer, de permettre également de garder la noblesse de cette marque française mythique et d'essayer de trouver une véritable solution pour permettre au W16 de rester, sinon de créer un nouveau moteur thermique atypique qui vaut vraiment le coup. De toute façon, ce n'est pas vraiment les taxes qui auraient empêché à Bugatti de vendre ses modèles vu leur prix, parce qu'on ne va pas se mentir, mais 50 000 euros de malus, c'est le prix d'un petit déjeuner pour un milliardaire donc il servout royalement les acheteurs. Honnêtement, on est d'accord pour dire que c'est vraiment une histoire politique et une histoire de pognon à ranger tout ça, ce qui est dommage car cela fait passer la classe des riches pour des assoiffés d'argent au prix de leur passion et de leur bonheur, ce qui est bien évidemment faux contrairement à la croyance populaire, enfin, hormis quelques crétins de YouTube. Au final, cette année 2020 est une année de merde, entre le Covid qui nous empêche de vivre normalement et de manifester, entre ces foutus groupes extrémistes anti voiture qui profitent du Covid et de la possibilité de ne pas manifester pour faire des choses illégales pour détruire l'automobile tout en restant impuni, ce foutu malus qui augmente dans tous les pays européens, ce qui oblige Mercedes à remplacer son V8 par un 4 cylindres, preuve à la pluie, et ce crétin milliardaire qui achète Tesla juste pour le fric, parce que oui, on va se mettre d'accord tout de suite, à craindre ou être quelqu'un de super gentil, mais il reste néanmoins un milliardaire businessman qui a forcément énormément d'actions chez Tesla, et je peux vous parier qu'il a acheté ces deux voitures, non, ces deux poubelles pardon, alors que c'est contraire à sa chaîne YouTube et que ça a choqué tout le monde au passage, et d'ailleurs elle ne s'est pas gênée pour tout s'y bloquer, uniquement pour la seule et unique raison qu'en achetant ces Tesla, deux bases de ces actions vont monter, et en plus, en essayant de convaincre tous les antivoitures électriques d'en acheter une, le cours de l'action de la marque va forcément monter en flèche, dont les actions d'Akram, et il va devenir encore plus riche. Je ne suis pas né de la dernière pluie, je sais comment ça fonctionne là-haut, notamment grâce à certaines de mes fréquentations, même si ce n'est qu'une hypothèse. Et celui qui n'est pas content de ce que je viens de dire, déjà de base, c'est juste une théorie, hein ? Et de plus, n'hésite pas à me faire chier dans les commentaires, à mettre le dislike, à partager la vidéo aux personnes qui pourraient potentiellement me détester, et à te barrer, parce qu'après tout, la mauvaise pub reste de la pub, donc si en plus cela peut me permettre de faire grimper ma chaîne, alors autant en profiter, conseil d'Akram au passage, merci à toi si tu passes par là. Bref, une belle année pourrie. D'ailleurs, vous pensez quoi de ce rachat, les gens ? Vous pensez que le groupe Volkswagen serait assez fou pour le faire, et qu'est-ce que vous pensez de tout ça, du coup ? Comme cet acte Hugo n'est pas très joyeux, pour vous remonter le moral, voici le petit bonus de la fin, qui j'espère, va vous remettre le sourire. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! En tout cas, si vous êtes fan de voiture, que vous avez apprécié ma vidéo, n'oubliez pas de vous abonner avec la petite cloche des notifs, parce que vous allez apprendre plein de choses en vous amusant grâce à mes vidéos, n'oubliez pas de la partager, de mettre le gros pouce bleu de l'amour, sur ce, bonne journée, bonne soirée, gardez le sourire, car c'est ce qui est le plus important de la vie, ce qu'on est sans penser en thermique et gloire à l'automobile !